Musique Salut à tous ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage Halloween zombie Et quand je me vois là tout de suite je sais pas si je ressemble vraiment à un zombie Si vous trouvez que je ressemble à un zombie Mettez-moi un max de pouces vers le haut Je fais limite flipper en fait Le défi du jour c'était, c'est un défi que vous m'avez lancé Amy, maquille-toi avec des produits maison Alors sachez que tout ce que je porte ici Excepté les lentilles, ce ne sont que des produits maison J'en ai mis mais alors quand je vous dis partout C'est que vous imaginez même pas le bazar qu'il y a dans mon appartement Et quoi d'autre ? Je sais juste avant de vous lancer le tuto Sachez qu'actuellement il y a un petit bug sur Youtube Youtube ne vous avertit pas quand je poste des vidéos C'est à dire que quand je croise des warriors dans la rue Ils me disent Amy pourquoi t'as arrêté de poster des vidéos Donc mes warriors, si jamais vous êtes sur ce tutoriel N'oubliez pas d'aller sur ma chaîne Youtube Là tout de suite De cliquer sur la petite cloche sur le côté Et d'activer les notifications comme ça Dès que je poste une vidéo Vous aurez directement la notification Qui vous dira Amy elle a posté une vidéo Parce que jusqu'au 31 octobre N'oubliez pas une vidéo chaque jour De la semaine Avec des trucs affreux comme cela Regardez un peu l'état de mes mains Première étape Étape Être naturel Déjà là logiquement vous avez peur Deuxième étape Protéger ses cheveux Et à partir de ce moment là Je ne contrôle plus rien je vous préviens Alors on va commencer par le teint Puisque le teint c'est vraiment quelque chose de déterminant Du coup je vais me vaporiser un petit peu d'eau partout Oh ça fait froid Maintenant que j'ai mis l'eau Application de la farine On va y aller au doigt Oh mon dieu Oh la la Donc la farine Vous en mettez bien partout Alors voici le résultat de l'eau et de la farine Et je trouve que là vous voyez Au niveau du front Ça n'a pas assez bien adhéré Donc je vais tout simplement venir appliquer une crème hydratante Et appliquer de la farine dessus Je pense que ça va faire un peu plus granuleux Ça va mieux tenir Ah bingo Et bien c'est pas gentil que je vais rencontrer le prince charmant Je vous le dis tout de suite Alors là je vais venir mettre en fait du crayon col noir A l'intérieur A l'extérieur Quand vous en êtes à ce moment là Et que vous ressemblez à un bonhomme des neiges Mais alors j'ai un panda Il faut vous dire que là on doit ajouter le côté un petit peu putri Et pour cela je vais utiliser en fait C'est de la tisane Donc j'ai pris de la tisane qui est un petit peu verte Des morceaux de tisane qui sont verts Et des rouges Même mon frigo il se réveille Donc un petit peu de crème hydratante Et on vient coller les morceaux Alors là j'ai mis du rouge L'état de mon sol Je sais pas si vous voyez bien Mais vous voyez au niveau de la peau ici Ça commence à faire un truc assez sympa Ça commence à être assez dégoûtant Je suis restée dans la tombe un peu trop longtemps Alors maintenant Il reste plus que deux étapes avant la fin du maquillage Donc déjà avouez que Si vous sortez comme ça Habillé avec des vêtements déchirés dans tous les sens Ça fait déjà flipper Mais il y a deux ingrédients qu'on va rajouter Le premier ingrédient c'est celui-là C'est les lentilles Regardez la taille de la lentille Tout de suite quand on met En même temps que je vous parle J'ai avalé un bout de tisane Donc tout de suite quand on applique les lentilles Ça fait beaucoup plus peur Donc moi celle que je porte C'est les Manson White 1 Pour moi c'est mes lentilles préférées Parce que je trouve qu'elles font tout de suite Extrêmement peur Pendant que j'y suis Toutes les références des lentilles Seront dans la barre d'informations Et elles viennent toutes du site FashionLentilles.com Et maintenant on va passer à une étape redoutable En fait j'ai pas envie d'utiliser du faux sang Parce que si j'utilise du faux sang Vous allez me dire Oui mais si j'ai pas de faux sang Donc Je vais utiliser De la grenadine Du ketchup Et du café moulu Honnêtement je sais pas du tout ce que ça va donner C'est vraiment un défi ce make-up Allez je vous fais une petite pause Juste si vous voulez screener et m'identifier sur les réseaux Ça c'est ma tête le dimanche quand je pense au lundi J'en ai dans la bouche C'est dégoûtant Le ketchup est là Et je viens d'avoir une idée de génie Si je coupais des morceaux d'oignons Genre comme ça après je les mets dans ma bouche On va croire que c'est des vers de terre qui sortent de partout Et par dessus je rajouterais du ketchup Imaginez mon alène Oh Ça me pique le nez Voilà les petites lamelles d'oignons Un petit peu de grenadine Alors le ketchup et la grenadine mélangée c'est beau J'ai mis un peu de café Franchement je l'assume pas trop Avant de mettre le coulis je vais enfiler un t-shirt C'est l'histoire de cacher un petit peu la misère du coup Je vais couper le t-shirt un peu dans tous les sens On prenait un vieux truc, une vieille chemise, je sais pas Alors je vais commencer par mettre le truc dans les dents On va mouir Je suis horrible Horrible Et petit détail forcément Les cheveux Y'a que les cheveux qui sont bien là Donc on va leur mettre de la farine Je fais un remix entre un zombie et l'exorciste moi Rajoutez bien de l'horrible sauce partout où vous pouvez J'ose même pas penser au démaquillage et en fait tout de suite Comment je vais démaquiller cette histoire ? Et voilà le tutoriel zombie est maintenant terminé Donc j'ai vraiment hâte de lire tous vos commentaires N'hésitez pas à me dire si vous allez ou pas reproduire ce tutoriel Franchement là vous pouvez pas me dire que je vais utiliser des choses que vous n'avez pas C'est que des produits maison Et voilà c'est affreux J'ai juste hâte là c'est de filer à la douche Si vous avez envie de vous faire un zombie pour Halloween Mais genre un zombie qui peut sortir en boîte Pas un zombie qui pue l'ail, le ketchup, le café Et bien sachez que j'avais maquillé mon ami Kevin Miranda J'avais aussi maquillé Jerem Star J'étais fait moi même en infirmière zombie Donc je vais vous mettre tous les liens dans la barre d'infos Parce que franchement Je défie quiconque de sortir dans cet état C'est à dire que là vous n'imaginez même pas l'odeur Non en fait n'imaginez pas Je viens de regarder la porte là J'avais limite peur qu'il y ait un monstre Et puis bah je vous fais un bisou Et je vous dis à demain Madmeur Bisous bisous Mouah